On va démarrer tout de suite avec l'immuable JT de la Maison des Maternelles, consacré aujourd'hui au projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes que vous défendez en ce moment, Madame la Ministre. On va faire le point. On va essayer de tout bien vous expliquer. C'est l'heure de s'informer. Délai de prescription, âge du consentement, harcèlement de rue. Pour commencer cette émission spéciale, nous allons prendre le temps de détailler les points forts de cette future loi. Que vous avez présenté fin mars, Madame la Ministre, aux côtés de la Ministre de la Justice, Nicole Béli. Alors avant d'entrer dans le détail, si vous deviez présenter en une phrase ou deux la philosophie générale de cette loi, vous diriez quoi ? C'est une loi qui a pour objectif de mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. C'est aussi d'expliquer aux agresseurs que la fête est finie ? Oui, c'est un peu ça l'idée. L'idée c'est d'abaisser le seuil de tolérance de la société tout entière aux violences sexistes et sexuelles. Je crois que trop longtemps, on a laissé faire, on a relativisé en se disant que c'était une forme de fatalité, les viols, les agressions sexuelles, le harcèlement, y compris le harcèlement en ligne. Je crois que maintenant, il est temps d'avoir des véritables condamnations et de mettre fin à une relative impunité en tout cas. Alors dans le détail, le délai de prescription va être allongé lors des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, comme d'ailleurs l'ensemble des crimes sur mineurs. On va passer de 20 à 30 ans. Sur ce délai, vous avez déclaré qu'il fallait prendre en compte l'amnésie traumatique que peuvent connaître les victimes de viol. Est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est l'amnésie traumatique ? Oui, en fait, c'est Flavie Flamand qui l'a fait connaître au grand public avec son livre La Consolation, dans lequel elle raconte qu'elle a été victime de viol par un photographe quand elle était petite. Et qu'en fait, elle a fait une sorte de black-out parce que quand on est victime de violences sexuelles, quand on est enfant ou jeune, ou même parfois ça arrive quand on est adulte, c'est tellement sidérant que le cerveau disjoncte et ensuite oublie, entre guillemets, mais n'oublie pas en réalité, mais quelque part ailleurs dans le cerveau, se souvenir. Et ça peut ressurgir ensuite à l'âge adulte plus tard. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut vraiment allonger ces délais de prescription pour que même adulte, quand on s'en souvient, quand on a finalement les capacités d'aller porter plainte et de porter une action en justice, on puisse le faire. – Parce qu'il y a trop de femmes ou d'hommes d'ailleurs, victimes, qui vers 40 ans, 45 ans, ça leur revient en mémoire. Et vous, vous avez eu des témoignages comme ça et ils veulent porter plainte, mais c'est trop tard. – Oui, complètement. Mais il y a les deux choses. Il y a à la fois ce phénomène d'amnésie traumatique et de souvenirs qui reviennent. Et puis il y a aussi le fait, pour ceux qui n'ont pas oublié, que c'est difficile d'aller déposer plainte, particulièrement dans les cas d'insectes ou dans les cas… – Ça touche la famille ou les proches. – Exactement, quand vous connaissiez la personne qui vous a violée, c'est extrêmement difficile. Et moi, je crois que très souvent, ce qu'on entend de la part des victimes, c'est qu'ils ont attendu d'être adultes, de construire leur vie, parfois d'avoir des enfants, d'être insérés dans la société, d'avoir un travail pour se sentir en mesure de judiciariser les viols qu'ils ont vécus quand ils étaient enfants. – Et d'ailleurs, pourquoi 30 ans et pas 40 ans ou 50 ans, le délai de prescription ? – Oui, c'est vrai, il y a eu une mission consensus qui a été co-présidée par Flavie Flamand et par un magistrat qui s'appelle Jacques Calmet, qui a mené des auditions pendant la précédente législature, pendant plusieurs mois, pour justement arriver à un consensus, parce que certains demandent effectivement plus de délai ou une imprescriptibilité, d'autres demandent qu'on ne touche pas au délai de prescription, donc on est arrivé à ce consensus de 30 ans. – Alors, sur les violences du quotidien, un sondage IFOP récent nous apprenait que 8 femmes sur 10 ont peur quand elles sont toutes seules dans la rue le soir, ce qui est énorme. L'une des réponses à cela, c'est l'amende contre l'outrage sexiste, une amende de 90 euros et un stage de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous pensez vraiment que les gros relous sexistes vont arrêter leur réflexion de peur d'un stage sur l'égalité ? – Je pense que c'est possible. D'abord, moi ce que j'observe, c'est qu'on n'a jamais autant parlé du harcèlement de rue dans le débat public que depuis que le gouvernement a dit qu'il voulait interdire le harcèlement de rue. Donc il y a eu cette forme de débat et finalement chacun s'interroge sur les limites de son propre comportement. – Il y a eu aussi l'affaire Weinstein, bien évidemment. – Bien sûr, bien sûr. – Exactement, mais là c'est particulièrement le harcèlement de rue qui est vraiment un phénomène particulier parce que la question qu'on nous pose tout le temps, c'est où est la frontière entre la séduction et le harcèlement de rue ? Je crois que la frontière, on la connaît tous et toutes, c'est le consentement. C'est-à-dire si vous demandez son numéro de téléphone à une femme dans la rue, c'est une discussion. À partir du moment où elle vous dit non, laissez-moi tranquille, ça n'est plus une discussion. À partir du moment où vous lui demandez 15, 16, 17 fois, donne-moi ton numéro, vas-y donne-moi ton numéro, vous la suivez, vous la suivez 15, 16, 17, 20 rues, vous l'intimidez, vous la menacez, vous rentrez dans son espace personnel. On sait tous qu'il y a des codes de sociabilité, on ne rentre pas dans l'espace intime d'une personne, on ne la touche pas, on ne la menace pas, etc. À partir du moment où ça, ça se produit, ça n'est plus du tout de la séduction, c'est du harcèlement de rue. Et vous avez raison de rappeler ce chiffre de 8 jeunes femmes sur 10, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des jeunes femmes en France qui sont entravées dans leur liberté d'aller et venir. Et la peur, je crois que c'est déjà un fait. Quand vous avez peur, vous n'arrivez pas au travail dans de bonnes dispositions. Vous-même, vous l'avez déjà connue cette peur, avant d'être ministre, avant d'avoir... Bien sûr, mais comme absolument toutes les jeunes femmes, et même les femmes de quelque âge que ce soit, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc évidemment, et moi surtout, j'ai une fille qui a 11 ans, enfin j'ai deux filles même, mais ma fille qui a 11 ans, je l'entends déjà parler avec ses copines, de stratégie d'évitement et de comment on fait dans la rue quand il y a une bande de garçons qui arrivent en face. Ça, moi, je trouve ça navrant. Je veux dire, c'est des conversations que moi j'avais quand j'avais 14-15 ans avec ma sœur. Et une génération après, 35 ans après, les jeunes filles, les pré-adolescentes ont ces mêmes conversations. Ah, 11 ans, c'est très tôt. Vous lui répondez quoi, votre fille ? Justement, on a des débats, parce que moi, je lui avais dit au début, écoute, quand tu vois quelqu'un qui te cifre, qui te, voilà, tu fais comme si tu n'entendais pas, tu regardes droit devant toi, voir, on va changer de trajet, etc. Ma fille s'est énervée, elle m'a dit, elle était petite, elle avait 9-10 ans, et elle m'a dit, mais attends, c'est pas à moi de changer mon trajet, parce que des gens se comportent mal. Donc elle, elle a tendance à répondre, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle ne le fasse pas. C'est difficile, mais au moins, ça a le mérite d'en parler. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont plus concernés, vont peut-être avoir tendance à plus intervenir aussi dans la rue. Moi, j'ai assisté à une scène très récemment où les gens, en fait, sont intervenus pour aider une fille, alors que je pense qu'il y a quelques années, ça ne serait pas arrivé, tout le monde aurait regardé devant soi, changé de trottoir, justement. Au moins, ça a eu le mérite, on en parle et on agit, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu plus fort. Mais vous avez complètement raison. On se connaît un peu. On se connaît un peu. Vous avez complètement raison, chère Marie, parce qu'effectivement, je crois que c'est aussi d'interpeller les témoins et de dire que les témoins ont aussi un rôle à jouer. Pas forcément eux d'intervenir, mais aussi peut-être d'aller chercher des gens pour venir en onde, d'aller appeler la police, de faire quelque chose. D'agir. Et on a beaucoup parlé du cyberharcèlement. En tout cas, vous en avez énormément parlé. Vous pensez que les femmes sont plus victimes de cyberharcèlement que les hommes ? Oui, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée. On a fait un tour de France de l'égalité femmes-hommes avec 55 000 participants. C'est la plus grande consultation qui a jamais été faite par un gouvernement. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que dans tous les établissements scolaires, quel que soit le milieu social, que ce soit le lycée français à Londres ou les lycées en banlieue parisienne, en Meurthe et Moselle, tous les jeunes nous vont parler du cyberharcèlement. Et toutes les jeunes filles collégiennes, lycéennes, ont déjà vécu ou été témoins d'un phénomène de cyberharcèlement et particulièrement sexiste. Alors, il n'y a pas que le cyberharcèlement sexiste. Il y a aussi du cyberharcèlement homophobe. Il y a aussi du cyberharcèlement raciste en direction des élèves handicapés qui, parfois, sont pris à partie, stigmatisés, etc. Et puis, parfois, pour toute autre raison, il n'y a pas forcément de raison et d'éléments déclencheurs. Mais effectivement, l'idée de cet article de loi, c'est de mieux condamner le cyberharcèlement dit en meute. C'est-à-dire quand il y a 100 personnes d'un coup qui se mettent à insulter, à menacer, à harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux, même si la personne n'a envoyé que quelques tweets ou quelques mails, il faut pouvoir la condamner. – Et vous-même, vous êtes victime assez souvent de cyberharcèlement. – Allez, on a tapé la même chose. – Sur Twitter, ça se déchaîne. – Oui, un petit peu. – Vous ne vous portez pas plainte, vous ? – Alors, ça m'arrive, ça m'arrive de porter plainte. – Pour donner l'exemple ? – Oui, ou mon cabinet. Non, pas forcément pour donner l'exemple, mais quand vraiment il y a une mise en danger. J'ai des enfants et je n'apprécie pas qu'on mentionne mes enfants, voire qu'on diffuse des informations sur elles, sur les réseaux sociaux. Ça les met en danger, très clairement. Mais je crois que moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être protégée, d'avoir un officier de sécurité, d'avoir des conditions, voilà. Mais je le fais pas particulièrement pour moi, mais surtout pour toutes celles qui sont démunies et qui ne savent pas comment se prendre. – Et puis ça prend vite des proportions terribles. – Vous n'avez jamais envie de répondre, de les insulter, non ? – Si, tellement. – Mais on en est tous là, Benjamin. – J'ai des conseillers pour me dire ne réponds pas. – Autre point majeur de la future loi, l'âge de présomption de non-consentement sexuel à 15 ans. En dessous de cet âge, un enfant ne pourra plus être considéré comme sexuellement consentant. C'est vous qui avez tranché de nombreux professionnels préconisés de fixer cette limite à 13 ans. Je vous propose qu'on écoute maître Karine Durieux-Diébo, qui est avocate de la petite Sarah, qui a 11 ans, agressée sexuellement par un homme de 28 ans. Elle a un message. – Madame Chiappa, je suis maître Durieux-Diébo, qui est l'avocate de la petite Sarah dans le dossier de Pontoise, qui a fait polémique sur la nécessité d'instaurer un seuil d'âge de non-consentement pour des relations sexuelles entre un mineur et un majeur. Vous en aviez fait l'annonce, et au dernier moment, il y a eu rétro-pédalage. Ne pensez-vous pas qu'en l'État, le projet de loi ne favorise aucunement l'établissement de la preuve de la contrainte morale, puisque la maturité de l'enfant est déjà examinée, et au contraire, ne pensez-vous pas que le doublement des peines pour l'atteinte sexuelle va encourager la correctionnalisation des viols ? – Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? – C'est une question qui est très intéressante et qu'on a vraiment beaucoup étudié. Plusieurs choses. D'abord, sur la forme, il faut savoir que le projet de loi en l'État actuel, il a été travaillé pendant plusieurs mois, présenté en Conseil des ministres, au Conseil d'État, et que là, il est dans le temps maintenant, bientôt, du débat parlementaire. Ça veut dire que là, on est en train de travailler à enrichir ce projet de loi avant de le soumettre au vote. Donc on est en train encore de continuer à le peaufiner, l'améliorer, etc., avec notamment les parlementaires. Mais pour répondre très précisément à la question de l'avocate, vous savez que je n'ai pas le droit de rentrer dans le détail de telle ou telle affaire judiciaire en cours ou récente, mais en l'espèce, ce qui s'est passé, c'est que le Premier ministre a commandé un rapport pluridisciplinaire. Un certain nombre d'experts, de pédopsies, d'experts en neurosciences, de magistrats également, d'avocats, etc. Et on est arrivé à la conclusion que l'âge de 15 ans, c'était l'âge qui était, un, en lien avec la majorité sexuelle, deux, qui correspondait à la moyenne des âges européens, et trois, qui permettait justement de rattacher le fait d'avoir moins de 15 ans à la définition du viol. C'est un peu technique, mais en fait, en France, la définition du viol, c'est une pénétration obtenue sous la contrainte, la menace, les violences ou la surprise. Et donc, nous, ce qu'on met dans ce projet de loi, c'est que le fait d'avoir moins de 15 ans peut être constitutif du viol, parce qu'avoir moins de 15 ans, ça peut être attaché à la surprise ou à la contrainte morale. Et donc, ça permettra aux magistrats, ce sont les magistrats qui nous le disent, ça permettra aux magistrats de mieux condamner pour viol. Ensuite, le deuxième point qu'aborde l'avocate, qui est aussi un peu technique, mais qui est très intéressant, elle a raison de l'aborder, c'est qu'en plus de ça, on a voulu augmenter les peines pour atteindre sexuel. On aurait pu ne pas le faire, mais on a choisi de vraiment parer à toutes les situations. C'est-à-dire, même les situations dans lesquelles, in fine, le magistrat déciderait de ne pas retenir le viol, mais de retenir juste l'atteinte sexuelle, on veut éviter ça, on veut qu'à chaque fois, le viol soit retenu, mais quand le magistrat, qui a le dernier mot, choisit l'atteinte sexuelle, on a décidé d'augmenter le nombre d'années de prison pour atteindre sexuel, pour qu'il y ait toujours une vraie condamnation, quel que soit le cas retenu par le magistrat. Sous-titrage ST' 501